salut les amis c'est encore moi là j'ai posé là ma speed twin pour la révision et en attendant de la récupérer là ils me prêtent le street triple 675 je sais pas de quelle année elle c'est là quand j'ai tout de suite régler les rétrous bon alors la position est déjà plus sport c'est un trois cylindres comme le frérot à lui c'est une 6,60 je suis au point mort là ça a démarré rendu il n'y a pas de shifter si je ne débraye pas ça passe pas la vitesse comme ça ça me fait un essai ah ouais en patate ça m'a rien à voir avec la mienne ça se voit que c'est un trois cylindres tu t'arrêtes toi il continue à avancer là je te filme on va voir si le kilotron s'arrête ah ben non le kilotron s'arrête pas tout seul et en confort je vais passer sur le petit ralentisseur ouais c'est vrai quand même alors la position des jambes t'as les gilets pieds en arrière les jambes bien pliées les jambes un peu écartées la selle elle me fait elle est penchée ça me fait aller contre le réservoir ça c'est pas bon pour les roubignoles j'ai les poignées cassées un peu c'est pas une position incroyable en ville ça j'ai le buste un peu penché aussi c'est pas une circulation difficile ah merde ah putain c'est un travaux ah ben du coup je peux pas passer par là je sais pas ce que je savais là bah pour le demi tour ça le fait encore il y a pas de jauge à essence il y a un voyant de température je sais pas comment on fait pour changer les infos ah ouais il y a deux boutons la selle est pure le monticeur arrière est sec alors c'est pas un bon genre de moto ça putain je suis en 5 par contre il y a des un coups d'injection on dirait que le guidon il n'est pas d'origine ah ouais c'est vachement souple c'est ça le plaisir du 3 cylindres bien sûr je m'entends plein la quiche je me verrais pas faire 300 bandes avec cette moto encore que quand tu roules plus vite ça doit être moins pénible parce que t'as la pression du vent j'ai le coinier droit qui est cassé bon c'est déjà bien qu'il me prête une moto c'est la 765 RS que j'avais essayé il y a deux ans je crois à choisir je préfère encore le trail la taille d'air 800 par exemple j'ai bien aimé il fait bon il fait plus de 20 degrés mais la nuit de dimanche la nuit de dimanche on met l'heure d'hiver le soir il fera une heure plus tôt après pour faire la balade après le boulot ça va être juste si je sors trop tard du boulot je vais être ennuité c'est moins agréable de faire la moto la nuit il fera plus froid c'est déjà bien qu'il fasse un temps que ça je suis en 6 c'est quand même bien comme moteur c'est un A1200 que j'ai pas essayé la position ça devrait être à peu près la même j'en ai essayé un paquet des trillons c'est raide à l'arrière sel dur, amortisseur sec t'as juste démarré en 2 voilà la plus discrète au moins celle-là et il y a un sifflement le fameux sifflement du 3 cylindres que j'adore personnellement j'adore ce sifflement c'est typique aux 3 cylindres il y a aussi des 4 cylindres que ça qui siffle je préfère des plus gros cylindres mais pour un 6,75 ça va pas mal bon et ben on peut dire que c'est mon dernier essai de l'année je pourrais passer chez Motobusine mais je sais pas s'ils ont déjà reçu la V100 c'est pas bien ah ouais mais cette surface ça me clôt bien Je reste en 5. Je comprends pourquoi le frérot ne consomme pas grand-chose, il consomme encore moins que moi. Parce que tu roules toujours tout le temps 5 ou 6 avec ce moteur. C'est dommage que ce soit une position transportive pour moi. Il y en a qui a bien ce genre de position, mais ce n'est pas pour moi. Ça reprend au 4 presque à l'arrêt. C'est incroyable. Les poteaux, je suis arrivé dans mon bled. Il est assez légère. C'est bien une triomphe. C'est maniable de l'avant. La suite, ça sera pour réunir la concession. Ciao les poteaux. A tout à l'heure. Le frein arrière, ça freine quand même. Et l'avant, ça freine bien. La Street Triple 675. Voilà les phares typiques. Triumph. Je ne sais pas de quelle année elle est celle-là. Le contour, il ne marche pas. Il n'y a pas de jauge de carburant. La position, ça ne me va pas du tout. La selle est en pente. Ça me colle contre mes réservants. Pourtant, ça a l'air d'être moelleux, mais ce n'est pas ça la selle. L'amortisseur arrière, ça ne va pas non plus. Il y a deux ponts d'échappement. En hauteur comme ça. Il faudra que je regarde sur internet. Voilà les poteaux. Les poteaux, je pars récupérer ma triomphe. Et puis, je vais rendre cette Street Triple 675. Je préfère largement la mienne. Ça, il n'y a pas à dire. C'est trop sport pour moi, ça. Ça, on ne sait jamais. Je vais prendre des poteaux. Je vais prendre des poteaux. Je vais prendre des poteaux. Et après, ceci, il ne peut pas. C'est pas encore un bruit. Ça, quand même de la patate ! Le 3 cylindres, c'est vraiment un gros compromis. On est beaucoup plus compromett. je suis en 6, 45 je reprends, ça ne vibre pas, ça ne tremble pas, ça ne cogne pas. J'ai bien aimé aussi le 4 cylindres Kawasaki, le 1000cc, que ce soit sur la 1000 R6, très souple, que ce soit aussi sur la, comment elle s'appelle, le Kawasaki, je ne me souviens plus, la GT Sport, plutôt Sport GT, je ne sais plus comment elle s'appelle, j'ai un trou de mémoire, putain des Tesla, là, on en voit un croquet, vous voyez, je m'y suis fait à la position de conduite, il faut conduire au moins une demi-heure avec une moto pour s'y faire, regardez, ils disent piloter, pas conduire, je ne suis pas un pilote, je suis loin de piloter, je reste en 6, 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 incroyable, cette souplesse, c'est dommage que le Côte-Tour, il ne marche pas. Ah putain, c'est raide, hein ! Ah merde ! Allez les filles, dépêchez-vous ! Les filles qui rentrent au bercail ! Ah putain, il y a 3 chiens ! Il n'y a pas beaucoup de frein moteur ! Ah ça va encore pour le vent, hein ! Parce que j'ai le buste qui est penché ! Bon ben les poteaux, j'arrive bientôt à la concession Triomphe ! Je vais vous laisser, les poteaux, à la prochaine, mais là, ils bien rapprochent ! Et je vais faire des vidéos de ma deuxième voiture, je vais vous la présenter ! Bon, ça intéressera moins de monde, hein ! ... ... ... C'est parti. Voilà, ma concession. Allez, bye bye les amis.